... Alors, le propos... Pour introduire ce questionnement, on est là pour se questionner et pour questionner les liens entre organisation du système de santé et enjeux éthiques. J'introduirai ce propos par des constats qui sont un peu des évidences dans ces journées au cours de ce salon santé-innovation, mais on voit bien qu'il y a une espèce de paradoxe dans notre système de santé. À mesure que sa performance augmente, tant au plan de l'organisation qu'au plan scientifique, notre système de santé a progressé d'une façon considérable. Ce n'est pas vieux, finalement. 50 ans, ce n'est rien, 50 ans. C'est en gros la découverte des antibiotiques. En 50 ans, notre système de santé s'est mis à guérir, d'ailleurs, des patients. Et aujourd'hui, plus encore qu'hier, on guérit des malades qui mourraient de certaines maladies infectieuses ou de maladies cancéreuses. On a un système qui a un développement technique et scientifique considérable depuis quelques années. Un système de santé qui s'est considérablement amélioré sur un autre plan qui est le plan de l'organisation, de son organisation, du système de santé. Je pense en particulier, par exemple, à l'organisation des services d'urgence qui permet de sauver des vies. Je fais une petite incise à ce niveau-là. J'étais ce matin sur France Culture à propos de l'affaire Vincent Lambert. J'en parle là parce que je crois que c'est quelque chose qui, du coup, illustre peut-être un peu notre conversation, où on voit bien que ce système de santé très performant guérit. Ça, c'est le versant positif de la question dont on va discuter. Mais je vous propose qu'on s'intéresse surtout à ce qu'il produit, qui est un impensé, qui est quelque chose qui n'a pas été anticipé et qui n'est donc pas accompagné par ce système de santé. Il produit des situations d'une rare complexité. Je reviens un instant à l'affaire Vincent Lambert. On ne va pas rentrer dans ces rebondissements. Ce n'est pas le propos-là d'en discuter, si vous voulez. Mais sur le fond, il y a en France 1 700 personnes qui sont considérées en état végétatif chronique. C'est beaucoup, tout de même. Et on peut considérer qu'une partie de ces 1 700 personnes qui sont dans cet état, ils sont du fait des avancées de la médecine. Elles seraient mortes si notre médecine scientifique et notre organisation, Vincent Lambert, sans vouloir en rajouter, c'est parce qu'un hélicoptère est venu le chercher sur le lieu de son accident qu'il y a eu un délai très court entre le moment où il a eu une contusion cérébrale extrêmement grave et une intervention neurochirurgicale qu'il est encore en vie. Mais je peux le dire autrement, c'est du fait de cette organisation très utile, vous ne méprenez pas sur mon propos, il ne s'agit pas de remettre en question les progrès et l'utilité de l'organisation, c'est simplement de voir si elle s'adapte à ce qu'elle produit elle-même. De ce fait, elle génère, cette organisation, une situation aporétique. Quel est le sens de la vie de Vincent Lambert et des 1 700 personnes qui sont dans cet état-là ? Je me garderai bien de répondre aux questions que je soulève. Je pense que celui qui peut parler du sens de la vie d'autrui est un être dangereux. Je pense qu'il faut vraiment faire attention, les propos caricaturaux, et on en entend quand il y a une médiatisation autour de ces situations-là, nuisent gravement à la santé. Mais c'est une illustration, de mon point de vue, de ce que peut générer un système de santé. Et alors donc, parallèlement à ce développement dont on peut reconnaître les bénéfices, mais dont je viens de toucher du doigt aussi les éventuels maléfices, on voit bien que ce système de santé provoque de l'inattendu, de l'impensé. Donc parallèlement à ces développements presque asymptotiques du système de santé, et bien, et ce n'est pas un hasard, il y a une poussée du droit des personnes malades, de l'exigence de droit des personnes malades, avec qui on en discutera, en particulier Karine abordera cette question, qui vient justement essayer d'avoir un contrôle sur ce qu'il peut advenir d'un système qui lui-même se priverait de contrôle. Puis le dernier point qu'il faut, à mon avis, prendre en compte dans notre réflexion, c'est que cette évolution très technique et scientifique de la médecine, cette organisation de plus en plus huilée d'un système de santé, dans un contexte où les personnes malades revendiquent leurs droits en tant que sujets, c'est plutôt comme ça, je pense qu'il faut le voir, tout ceci se développe dans une économie ou un budget contraint. Ce qui peut poser des questions de nature éthique profondes. Parce qu'à mesure que le système continue à augmenter sa performance, il produit des situations complexes. Et ces situations complexes, j'évoquais rapidement Vincent Lambert, mais je regardais comment l'amélioration de la santé en général, j'aurais pu parler des améliorations en santé publique, l'amélioration de la santé aboutit à un vieillissement heureux d'une partie de la population, mais aussi à un nombre inédit de personnes atteintes de maladies synchrones, ce qu'on appelle des polypathologies, mêlées parfois à des troubles de l'indépendance, mêlées à des troubles cognitifs, qui font que, finalement, nous contribuons à générer des situations, alors là, cette fois, beaucoup plus nombreuses, où la question du sens, du sens de la vie, et en miroir du sens du soin, est posée. Donc c'est un petit peu cela que nous voulons interroger, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, la dimension complexe de ces situations n'est pas forcément ou pas toujours améliorée par notre système de santé qui contribue à les générer, ces situations. Bon, il ne s'agit pas de faire une critique en règle, le propos est de réfléchir ensemble. Et on le fait, on le fait là, ce n'est pas tout à fait au hasard, on réfléchit ensemble à l'aube de la loi de modernisation du système de santé, à l'issue des discussions qui ont eu lieu dans le cadre du plan grand âge, enfin, du futur plan grand âge, et on voit bien que toutes ces questions viennent se croiser au niveau d'une dimension éthique. On voit bien, aujourd'hui, que notre système de santé génère ou contribue à générer des situations qu'il n'arrive pas à accompagner, ou que notre société n'arrive pas à accompagner, ou que la politique de santé ne permet pas d'accompagner. On n'a jamais vu tant de suicides chez les personnes âgées. On n'a jamais vu tant de dépressions chez les personnes âgées qui sont particulièrement touchées lorsqu'elles sont institutionnalisées. On n'a jamais vu une telle poussée du sentiment d'indignité des gens qui sont atteints de maladies chroniques et qui ne peuvent plus contribuer à l'effort de performance de nos sociétés qui ont cette référence, en quelque sorte, qui survalorisent la bonne santé, en quelque sorte, et génèrent en miroir de la souffrance. Donc on est dans ce paradoxe d'un système de santé qui contribue à générer de la souffrance. Le propos caricatural dit comme cela. Je entendais bien là où je situe l'interrogation qu'il faut que nous ayons autour de tout cela. Alors, probablement, d'ailleurs, cette réflexion, elle nous amène à interroger la dimension très structurelle de notre système de santé. Comment un système de santé pourrait s'adapter aux évolutions qu'il génère ? Comment répondre par un système de santé aux besoins d'adaptation permanente, de l'augmentation du savoir, de l'augmentation des besoins, alors que le système, lui, reste figé, figé dans ses cloisonnements ? On voit bien que, quand je vous dis que le système de santé contribue à générer des situations complexes, ces situations sont complexes parce qu'elles sont à l'intersection de plusieurs champs sanitaires, médico-sociales, éthiques, etc. Et on voit bien combien la difficulté ou la complexité se situe dans le fait que, parce qu'il était conçu à un moment où il fallait qu'il soit conçu de la sorte, notre système de santé s'est aussi conçu ou s'est aussi développé dans une approche très cloisonnée. Certes, on parle beaucoup de deux éléments, à mon avis, absolument centraux dans notre réflexion sur le plan de l'éthique de l'organisation, c'est l'éthique des parcours de santé des personnes. Donc, les personnes, et particulièrement les personnes polypathologiques ou les personnes âgées ou les personnes handicapées ou les personnes polymalades, ont un parcours qui les fait passer dans toutes les strates d'un système de santé qui est marqué par des cloisons et que ces cloisons n'ont plus beaucoup de sens à mesure que l'on génère des situations complexes. De la même manière, plus nous générons ou il existe dans notre société des personnes qui requièrent une approche particulière parce qu'elles sont en situation complexe, plus il faut que nous pensions autre mot que nous entendons beaucoup mais qui ne se traduit peut-être pas dans les faits aujourd'hui. Je parlais du décloisonnement dans un premier temps. et puis les approches très territoriales de proximité qui sont absolument nécessaires. Regardez ce paradoxe qui fait qu'on génère des situations de grande dépendance chez certaines personnes, de grande souffrance chez certaines personnes et un système qui consiste à amener ces personnes à devoir se déplacer pour pouvoir se soigner. Ce sont les malportants qui doivent se déplacer pour aller se faire soigner alors que les bien portants que je représente ici en tant que médecin en forme, si je peux dire des choses comme ça, ne se déplacent jamais pour aller voir les personnes. Il y a quelque chose d'un asynchronisme du système de santé qui n'a pas suivi, je répète, ce qu'il a lui-même généré. De la même manière, rien qu'une difficulté aujourd'hui, alors qu'à mesure que notre système augmente en termes de performance, nous sommes en train de préparer un avis que nous sortirons, je pense, au deuxième semestre au titre du comité d'éthique de la FHF sur l'éthique de la performance en santé, c'est quelque chose qui, de notre point de vue, est important, interroger ce terme qui vient de l'industrie ou de la banque et qu'on décline maintenant dans le domaine de la santé, à mesure que le système de santé augmente en performance et qu'il produit donc des situations qu'il va résoudre très rapidement, d'une part, et des situations complexes qui nécessitent du temps. On voit bien que ce temps, ce temps de contact avec la personne malade, ce temps de discussion avec les principaux intéressés, ce temps de l'incertitude générée par ce que le système engendre et l'incertitude des décisions que cela amène, ce temps de l'inter- ou de la transdisciplinarité qui, pour reprendre les propos et les travaux d'Edgar Morin, est probablement la réponse, la transdisciplinarité à l'approche des situations complexes, ces temps-là n'existent pas réellement ou ne sont pas vraiment reconnus dans notre système de santé. A propos du temps, les temps des soignants ne croisent plus les temps des malades ou croisent de moins en moins les temps des malades. Il faut aller vite, faire bien face à des gens qui, parce qu'ils sont atteints de maladies graves ou de plusieurs pathologies qui peuvent ralentir en quelque sorte leur capacité de comprendre, ont besoin de ce temps d'explicitation, ce temps de réflexion et les temps ne se croisent plus. Le risque qu'il y a de ne pas poser la question d'une refonte éthique ou d'un sous-bassement éthique de notre système de santé et que ces temps qui ne se croisent plus, ceux des malades et ceux qui les soignent, dans un système qui vise une vision de la performance, le risque, c'est que ça pose une crise du sens. Une crise du sens, du sens du soin pour les soignants. Je trouve que dans la souffrance au travail dont on parle beaucoup en ce moment, j'en discutais avec le médiateur national il y a quelques semaines qu'on va d'ailleurs auditionner prochainement, il y a quelque chose de cette quête sur le sens du soin. nombreux sont les professionnels de santé qui s'interrogent sur ce que soigner veut dire quand soigner ne permet plus d'accompagner, quand soigner ne permet plus d'investir ce temps d'interface entre le soignant et la personne soignée. Nombreux sont ceux qui plaident pour qu'il y ait des espaces de discussion autour des grandes questions de nature éthique. J'attire votre attention sur le fait que ce ne sont pas des actes dont je suis en train de vous parler. Ce ne sont en tout cas pas des actes valorisés en tant que tels. Qu'on parle d'actes dans le champ ambulatoire ou de tarification à l'activité, on voit bien que ce que j'évoque avec vous, le fait de prendre du temps pour expliciter quelque chose de complexe à une personne malade pour qu'elle puisse s'auto-déterminer ou le temps pour discuter de façon interdisciplinaire avec d'autres professionnels pour appréhender la complexité d'une situation et arriver à des réponses qui sont les moins inadaptées, ces temps-là ne sont pas valorisés. C'est comme si notre système de tarification considérait que penser n'est pas un acte. Donc il y a quelque chose qui peut et qui va probablement être réformé autour de tout cela. Je le dis parce que pour avoir été auditionné par la mission Aubert, ces questions quand même à mon avis commencent à interpeller. On ne peut pas impunément continuer à agir sans réfléchir en quelque sorte. Est-ce qu'au motif que l'on sait faire en médecine on doit faire ? Est-ce qu'au motif qu'on sait prendre en charge quelqu'un qui a une contusion cérébrale très grave dont on peut penser que les conséquences vont être graves on doit faire ce que l'on sait faire si faire produit de la souffrance ? Ce sont des questions à mon avis qu'il faut que nous nous posions plus tôt avant qu'après. Puisqu'après c'est quand même autrement compliqué. Je ne vais pas revenir sans arrêt en boucle autour de ce qu'il y a aujourd'hui. Je vais terminer mon propos sur ces aspects parce que de mon point de vue ça appelle à actionner plusieurs leviers ces réflexions. J'ai parlé du levier de l'organisation je pense que l'organisation doit être pensée comme un soubassement éthique pour permettre l'accès aux soins de tous c'est-à-dire un principe éthique de justice qui est mobilisé autour de tout cela ne pas provoquer de malfaisance c'est quand même un principe éthique majeur générer la capacité pour les personnes d'exercer leur autonomie autour des décisions qui sont à prendre mais tout ceci nécessite des compétences et du temps il faut donc en termes de compétences former les professionnels de santé à l'apprentissage de la réflexion éthique à l'apprentissage du débat nous ne savons pas débattre nous savons agir nous apprenons je parle en tout cas pour la formation des médecins c'est une évidence certes il est prévu de réformer la formation médicale mais j'ai toujours peur de ces mots de réforme d'ailleurs qui aboutissent parfois à l'inverse de ce qui est annoncé mais il y a quelque chose que pour moi est un peu comme l'écologie à la politique l'éthique est une nécessité pour l'organisation du système de santé je pense que ne pas former les acteurs de santé à ce qui les attend demain en termes d'accompagnement des situations complexes de possibilité de croiser des regards différents sur un même sujet excusez-moi je fais encore je reviens encore un instant sur l'affaire Vincent Lambert qu'est-ce qui fait que cette affaire est aussi compliquée c'est l'irréductible position des uns et des autres en éthique il faut amender sa propre position ne pas confondre ses convictions qu'on est en droit d'avoir il me semble que dans une république une démocratie il est heureux que nous ayons le droit d'avoir des opinions différentes c'est même souhaitable mais qu'on confonde ses opinions avec des certitudes est très dangereux et c'est un peu ce qui se passe à mon avis avec en éthique on doit faire un pas de côté on doit changer on doit admettre que changer d'avis sous la pression d'avis différents du chien qui sont argumentés est ce qui fait advenir des réponses assez adaptées à des situations complexes et quand il n'y a pas de possibilité de discuter et bien le résultat est à mon avis le conflit et le conflit la quintessence du conflit c'est se tourner vers la justice pour qu'elle vienne répondre à des questions singulières ce qui est quand même un paradoxe puisque ce n'est pas le rôle du droit me semble-t-il de répondre à des situations singulières donc cette question cette question de la formation des professionnels de la santé au sens large du mot moi j'appelle de mes voeux une formation où on mettrait ensemble ceux qui vont devoir travailler ensemble c'est-à-dire des responsables d'établissements des professionnels de santé de tout poil médecins infirmières mais vous savez qu'aujourd'hui sauf exception pratiquement chacun est dans son tuyau d'orgue et chacun se forme de son côté alors que enseigner l'éthique c'est apprendre à travailler avec autrui et donc vous voyez un peu tout le changement que ça peut générer tout cela et donc je termine vraiment cette fois là-dessus reconnaître l'action réflexive la coordination l'interface entre plusieurs soignants comme des temps absolument essentiels pour éviter que notre système de santé ne produise des situations insensées comme il a tendance parfois à le faire encore une fois nous avons tendance à réfléchir souvent quand il est trop tard donc l'urgence pour le coup nous qui réfléchissons à la question de la performance je conclue là-dessus l'urgence c'est souvent de prendre son temps alors je termine mon propos qui était juste un propos introductif et je passe la parole à Karine Lefeu donc j'ai sollicité en tant que ma propre collègue du comité consultatif national d'éthique en tant que juriste et en tant que professeur de l'HESP pour que tu abordes peut-être au travers du prisme du droit des personnes malades surtout tu me disais ta réaction à ces propos avant de commencer je voudrais juste rebondir un petit peu sur tes propos tu as parlé de paradoxes de complexité tu as dit que le système de santé guérissait faisait des miracles générait de la souffrance et finalement oula finalement j'ai appuyé là où il ne fallait pas voilà quelle est la question la place du droit dans ce dans ce contexte alors vous voyez l'intitulé droit des personnes éthique et système de santé des liens si étroits avec un point d'exclamation ce qui aussi génère la complexité tu as parlé aussi de quête du sens et d'insensé je dirais juste un point à ce stade c'est vrai que dans l'opinion publique par rapport au dernier revirement de la cour d'appel de Paris dans l'affaire Vincent Limbert hier sur lesquelles les juristes n'ont pas beaucoup dormi voilà ça pose la question du sens ou de l'insensé et du respect de la dignité aussi bon bref alors ce que je voulais je voulais commencer mes propos en vous disant que finalement plus que jamais on parle d'éthique en ce moment vraiment plus que jamais à tel point que l'éthique est devenue presque un mot d'ordre mais aussi une valeur de référence en témoigne en fait de nombreux rapports et avis qui sont sortis depuis ne serait-ce que sur les deux dernières années alors inventaire à la prévère il y a le rapport Villani concernant l'intelligence artificielle qui interroge la question de l'éthique il y a le rapport d'Anne Caron d'Église sur l'évolution de la protection juridique des majeurs en septembre 2018 il y a l'avis du CCNE bien sûr le comité consultatif national d'éthique sur le vieillissement auquel tu as largement contribué l'avis 128 qui interpelle de façon très forte la façon dont la société prend soin de nos aînés ou comment elle pourrait le faire autrement il y a bien sûr le rapport de synthèse des états généraux de la bioéthique de juin et l'avis du CCNE de septembre qui sur l'ensemble des neuf thématiques interpelle à chaque fois les rapports d'ailleurs entre éthique et droit voilà il y a aussi la note d'orientation j'y reviendrai tout à l'heure de la commission de lutte contre la maltraitance et de promotion de la bientraitance qui a été présentée en janvier 2013 2019 pardon et qui qui appuie sur cette question de la place de l'éthique et finalement pour atteindre la visée éthique et juste de Paul Ricoeur pour reprendre ses mots il faudrait justement que ce mot d'éthique puisse son sens dans l'action et plus encore dans la réflexion et là je te rejoins il faudrait qu'elle irrigue notre système de santé alors est-ce qu'on peut parler à quel moment on peut parler de système de santé éthique alors ce temps d'échange est consacré au sous-bassement éthique c'est le titre de la table ronde de notre système de santé et forcément le terme de sous-bassement interpelle le juriste puisque le juriste est soucieux du rappel constant aux droits et libertés fondamentales et souvent on parle de fondamentaux d'ailleurs au comité consulatif national éthique souvent je rappelle nous n'oublions pas les fondamentaux les droits et libertés individuels donc ces liens ils sont extrêmement étroits entre droit éthique et système de santé très intriqués et finalement j'ai envie de développer avec vous deux points majeurs le premier c'est que pour moi l'éthique n'est pas une norme et le deuxième c'est que l'éthique doit être fondée alors il n'est pas une norme mais pour autant il doit être fondée sur et animée par le respect des droits et il constitue un enjeu de santé publique sur lequel on travaille et ça rejoint une de tes questions particulièrement à l'école des hautes études en santé publique à Rennes et Paris qui forment l'ensemble des directeurs et des cadres des établissements publics de santé alors d'abord l'éthique n'est pas une norme parce que quand on évoque ces liens très étroits entre les deux il faut quand même bien dissocier la part de chacun alors l'éthique n'est pas normative elle n'est pas le droit elle ne doit pas être appréhendée comme une norme supplémentaire je crois que peut-être que c'est le premier risque car l'éthique est différente et certains diraient elle est bien plus que cela elle est par essence une réflexion critique alors je me permets d'emprunter les mots d'Aristote on remonte un petit peu dans le temps qui évoquait la sagesse pratique avec l'éthique me disait il n'y a pas si longtemps un directeur d'EHPAD on quitte la sphère du respect des obligations pour rentrer dans celle du doute et en échangeant juste avant avec Régis tu me disais que tu avais fait un doctorat en philosophie d'ailleurs c'était marquant dans tes propos je ne sais pas si tu as tant de conscience mais c'était marquant cette réflexion philosophique et tu disais que tu avais travaillé sur la notion d'incertitude donc c'est le propre de l'éthique alors pour les professionnels de la santé et du social pour les managers quels que soient les publics pris en charge accueillis accompagnés quels que soient les contextes domicile, hôpital établissements médico-sociaux l'éthique c'est donc avant tout la science c'est une science du questionnement la science aussi de l'embarras la science du dilemme la science de l'impuissance aussi car il faut admettre l'idée qu'il n'y a pas toujours de réponse ou de solution et c'est peut-être ça le plus complexe en fait l'éthique l'éthique la plus concrète est sans doute l'éthique du quotidien l'éthique ordinaire l'éthique en acte celle qui fait l'objet d'une démarche étayée et réfléchie celle qui bénéficie d'un accompagnement favorable tant par les pouvoirs publics dont on attend une politique publique éthique qu'est-ce que c'est une politique publique éthique que des pôles de direction des établissements de santé à ce titre si l'éthique n'est pas une norme le succès de la démarche éthique notez d'ailleurs que l'on parle de parcours de soins parcours de santé et on parle de démarche éthique semble dépendre à minima d'une certaine formalisation et de règles posées de temps dédié de temps financé mais aussi d'un portage d'une proclamation de toute l'importance et de l'intérêt de ce temps dédié à la réflexion éthique à tous les niveaux que ce soit au niveau des établissements mais plus haut au niveau du territoire je pense notamment au développement dans certains projets régionaux de santé qui sont consacrés à l'éthique c'est un petit peu hétérogène sur le territoire il y a sans doute quelque chose à avancer là-dessus mais vraiment le portage par le projet d'établissement quand j'entends certains établissements ou directeurs qui me disent pour nous l'éthique c'est un pilier c'est inscrit en tant que tel dans les projets d'établissement on sent qu'il y a quand même une avancée supplémentaire par rapport à d'autres endroits alors l'éthique n'est pas une norme en tout cas c'est le sens de mon propos pour autant là c'est le juriste qui refait surface elle mérite d'être cadrée ou encadrée un cadre souple néanmoins mais un cadre quand même qui induit des limites au-delà desquelles lorsqu'on dépasse ces limites on est dans le hors cadre car le risque que court l'éthique c'est d'apparaître flou vague abstraite et là je reprends les mots des étudiants avec qui j'ai échangé il y a très peu de temps pire un effet vitrine une coquille vide un effet de mode un leurre encore pire un gadget je l'ai entendu je n'invente rien bref une simple et belle incantation la formule est plus jolie mais le sens est un peu le même en revanche j'aime beaucoup l'expression employée par une infirmière lors d'un colloque récent qui disait d'ailleurs toute la salle a réagi l'éthique c'est élastique voyez comme l'on retrouve la souplesse du cadre dans tous les cas l'éthique ne s'improvise pas il faut une pédagogie de l'éthique ça c'est très intéressant et je l'entends de plus en plus dans les propos des directeurs d'établissement que ce soit directeur d'hôpitaux mais aussi directeur beaucoup d'ailleurs dans le champ médico-social ainsi le plus grand risque de l'éthique serait sans doute de ne plus poser de questions de ne plus poser les bonnes questions un autre risque et d'ailleurs ça a été souligné dans le rapport de synthèse des états généraux de la bioéthique du CCNE et de l'avis 129 de septembre dernier c'est que l'éthique paraît hors sol elle ne doit pas être hors sol c'est à dire qu'elle n'appartient pas à un monde de sachants entre guillemets en nommant chacun des acteurs clés qui la font vivre au quotidien d'où l'importance aussi parce que quand je parle des acteurs clés je vise les professionnels bien sûr de la santé et du social mais aussi les citoyens les citoyens en santé donc d'où l'importance des débats publics si l'éthique n'est pas une norme en tant que telle elle n'en guide inspire et anime pas moins l'accompagnement des personnes vulnérables alors je trouve qu'on pourrait dissocier finalement un accompagnement éthique d'une éthique de l'accompagnement l'accompagnement éthique pourrait se définir comme un accompagnement régulièrement réinterrogé par la question du sens régulièrement continuellement réinterrogé l'éthique de l'accompagnement lui pourrait se définir comme la démarche la méthodologie de réflexion qui structure et qui guide l'accompagnement des plus fragiles voilà ça c'était mon premier point sur finalement vraiment insister sur le fait que l'éthique n'est pas une norme pour autant il faut quand même poser des jalons et c'est le rôle du droit de poser des jalons mais je dis souvent le droit doit être appliqué de façon intelligente c'est à dire que s'il est trop contraignant s'il est appliqué de façon trop contraignante on perd du sens et tout à l'heure tu disais Régis qu'il y avait toute l'importance de la quête de ce sens donc la deuxième idée que je voulais développer c'est que l'éthique fondamentalement doit être animée par le respect des droits et constituer un enjeu de santé publique l'éthique elle est traversée par les droits et libertés individuelles c'est la fameuse visée éthique de Ricoeur qui passe par le respect de la norme il le disait la visée éthique passe d'ailleurs par le respect de la norme la lecture des problématiques éthiques se fait non exclusivement mais souvent mais aussi à la lumière du droit particulièrement des droits des personnes comme à l'inverse d'ailleurs le droit peut aussi être réinterrogé par l'éthique ainsi il a été frappant de constater à quel point durant les états généraux de la bioéthique la question du droit au respect de la dignité la question de l'information des patients la question du consentement ont constitué un fil rouge majeur pour chacun des neuf thèmes de travail extrêmement différents par ailleurs d'une façon générale avec l'avancée des connaissances scientifiques et techniques dont tu faisais état tout à l'heure l'explosion de l'intelligence artificielle du numérique en santé il faut trouver un équilibre il faut rechercher cet équilibre entre les libertés là en l'occurrence dans l'utilisation des nouvelles technologies dans l'intérêt du patient et puis sa protection contre l'utilisation de ces mêmes données y compris dans la recherche on revient ici comment la démarche de réflexion éthique se construit à l'aune du respect nécessaire des droits fondamentaux donc il faut vraiment avoir cette vigilance et cette acuité constante pour ne pas passer à côté des fondamentaux à propos du consentement le danger pourrait venir du fait de sous-estimer l'importance du questionnement continu alors là je vais je vous relate juste une anecdote qu'on m'a racontée il y a très peu de temps d'un dialogue entre un jeune radiologue et puis un éthicien où le jeune radiologue disait mais moi je trouve ça absolument fantastique l'utilisation des nouvelles machines j'ai bien conscience des limites de ce qu'elle peut m'apporter du caractère précieux et très technique elle me fait gagner du temps elle rend les diagnostics plus précis donc pour moi il n'y a pas de question éthique puisque je fais bien la séparation des choses ça n'a rien à voir avec la relation que j'entretiens avec le malade je connais les limites de la machine et l'éthicien qui face à lui disait mais le danger il est là le danger c'est que vous soyez trop sûr de cette limite et que vous cessiez de vous poser ces questions finalement de façon continue est-ce que je suis bien sur du bon côté au sein du cadre donc c'est cette sous-estimation du risque d'atteinte aux droits et libertés individuelles qui est en soi un risque le système de santé donc doit être particulièrement attentif et vigilant à l'égard des plus vulnérables de nos concitoyens ce qui conduit à en soi parler d'une éthique on entend de plus en plus parler d'une éthique du recueil du consentement éclairé de la recherche de l'expression par tous les moyens de fait le patient ou le résident contemporain est devenu participatif je ne parle pas uniquement du grand débat je parle vraiment du patient ou du résident dont on sollicite l'expression et tout le mouvement croissant d'acculturation à la démocratie en santé c'est-à-dire l'expression des citoyens en santé à tous les niveaux s'inscrit dans cette démarche de co-construction éthique des politiques publiques comme du fonctionnement des établissements et services l'éthique constitue bien un enjeu de santé publique comme le souligne Laurent Chambault le directeur de l'EHESP l'éthique nous oblige moi j'aime bien cette expression elle nous oblige à réfléchir constamment l'éthique nous oblige car bien qu'elle ne soit pas une norme elle interpelle le respect des droits des personnes les questions sociétales et elle pose la question du sens et des limites des normes qui gouvernent la santé publique il y a beaucoup de normes cette hiérarchie et cette croissance est mal vécue d'ailleurs parfois parce qu'il y en a trop trop de normes tueraient la norme et donc finalement ce qu'il dit Laurent Chambault c'est qu'il faut poser constamment cette question du sens et du fonctionnement des institutions de santé en santé publique l'éthique couvre des champs d'investigation aussi larges que le management les big data le parcours des patients l'environnement la vaccination et bien d'autres encore mais dans ce rapport si singulier à la protection des plus vulnérables et avec toute la considération inhérente au mouvement capacitaire l'éthique de l'accompagnement c'est l'éthique du care pour reprendre les mots de Cynthia Fleury qui est philosophe alors je travaille en ce moment et je me permets d'en parler parce que c'est une co-direction d'ouvrage avec la participation et la contribution de nombreux acteurs de la santé et du social donc je travaille sur un ouvrage sur place à l'éthique voilà ça sera le titre place à l'éthique point d'exclamation donc vous voyez que c'est un discours porteur d'une éthique de conviction mais aussi d'une éthique de responsabilité pour paraphraser pour reprendre les mots de Max Weber à travers donc l'ensemble de ces témoignages et ce croisement des regards du sanitaire et du social donc une éthique de conviction nécessaire car à ceux qui craignent que l'éthique ne soit qu'un leur moi j'ai envie de leur répondre il est l'heure de parler d'éthique c'est leur éthique on pourrait dire aussi dans un système de santé que l'on dit souvent protecteur mais contraignant en perte de sens parfois l'éthique peut être un véritable levier de bien-traitance c'est le sens d'ailleurs de la sixième proposition de la note d'orientation dont je vous parlais tout à l'heure c'est la note d'orientation pour une action globale d'appui à la bien-traitance qui a été présentée le 24 janvier et qui a été produite donc par la commission de promotion de la bien-traitance et de lutte contre la maltraitance alors cette proposition 6 elle dit introduire elle vise à introduire pour les établissements et services médico-sociaux l'obligation vous voyez il y a le cadre juridique l'obligation de mener en leur sein une réflexion sur l'éthique de l'accompagnement et de l'accompagnant qui existe déjà dans les établissements de santé donc ce n'est pas la forme qui est imposée c'est la démarche qui est imposée nuance en tout cas c'est une proposition et on va voir si elle est reprise dans le plan grand âge d'autonomie c'est un petit peu l'objectif autre développement dans cette proposition 6 développer à cette fin des espaces de réflexion éthique accessibles aux aidants familiaux et professionnels à ce titre développer notamment des réflexions éthiques spécifiquement dédiées aux pratiques d'encadrement voilà alors je conclurai en citant Denis Piveteau qui a présidé justement cette commission qui est conseiller d'état et pour qui j'aime bien son expression il dit l'éthique n'est pas la cerise sur le gâteau l'éthique c'est le gâteau point d'exclamation cette expression est très imagée un brin gourmand mais si pleine de sens et en soi un appel à ce que chacun de vous de nous contribue à la culture de la réflexion éthique quelle qu'on soit la forme dans le parcours de santé comme dans les établissements voilà je vous remercie préparez vos questions on va vous passer la parole dans quelques instants je vais peut-être demander à madame Séné-Bourgeois de réagir à ce propos à moins que vous vouliez le faire après non ? en tant que alors en tant que ce que vous êtes finalement à ce titre là représentant des usagers qu'est-ce que cette question du sous-bassement éthique d'un système de santé provoque dans votre réflexion et en quoi finalement les usagers ne seraient pas un des enjeux majeurs de ce sous-bassement éthique merci je pense en vous écoutant à la fois vous-même monsieur et madame que en effet vos propos pour beaucoup font écho à ce que nous sommes nous représentant des usagers dans les établissements au moment où nous recevons des courriers des patients où nous les rencontrons où nous rencontrons aussi leur entourage et où on s'aperçoit que l'on retrouve dans leurs propos et dans les échanges que nous avons avec eux beaucoup de ce que vous venez de dire avec d'autres mots et un autre raisonnement je prendrai quelques exemples rapides aujourd'hui en effet dans la population de manière générale lorsque les choses ne se passent pas bien sur un parcours de soins les gens ne sont pas contents savent le dire sont vraiment heurtés par des comportements des propos et on essaye et nous et les gens de l'établissement de calmer la situation mais pas toujours de façon très facile je voudrais aussi au delà de ces situations ponctuelles m'arrêter quelques minutes sur ce que vous évoquiez monsieur tout à l'heure au travers de l'évolution des patients porteurs de maladies chroniques de polypathologies qui vivent aujourd'hui 20 ans 30 ans 40 ans je dirais des vies entières avec de la dépendance du handicap du polyhandicap chez eux en établissement médico-social en établissement hospitalier à certains moments qui vivent des traitements qui sont parfois extrêmement difficiles et qui les tentent parce que les médecins et parce que les équipes de santé leur ont fait croire que ça allait marcher et ça allait pouvoir améliorer leur vie et leur quotidien et tout ça pardon excusez-moi et tout ça dans une tension je dirais et une tristesse très très forte et ces gens quand ils vivent ça depuis des années et des années on s'aperçoit qu'ils ont mis parce qu'ils nous le racontent ils savent nous l'expliquer ils ont mis autour d'eux des aidants qui les aident à vivre leur quotidien qui les accompagnent au quotidien dans leur vie et ces aidants n'ont pas grand chose à voir avec des soignants la plupart du temps ce sont quand ils ont un entourage beaucoup très souvent des gens de leur entourage mais ça peut aussi être des voisins des amis des gens qu'ils ont rencontrés dans leur vie qui les aident qui connaissent très bien leur vie qui connaissent bien leur vécu et qui les accompagnent ces aidants croisent quelquefois les soignants mais les échanges avec les soignants sont souvent des échanges de politesse sans plus or ils apportent une qualité au vécu de ces gens une qualité au quotidien qui à nous représentant des usagers quand on nous en parle et qu'on nous l'explique relève quand même d'une compétence à notre sens une compétence soignante alors peut-être qu'il faut réfléchir à où elle se situe cette compétence chez les soignants est-ce qu'elle est au niveau de certains métiers soignants et pas d'autres est-ce que c'est ce vécu de la maladie qui est connu des aidants qui a beaucoup de richesses est-ce que ça ne serait pas intéressant de la partager avec les soignants pour aider cet accompagnement certaines associations certaines facultés depuis quelques années et en particulier depuis la loi 2009 au travers de la réglementation sur sur l'éducation thérapeutique sur les programmes d'accompagnement ou d'apprentissage ont mis en place des formations qui peuvent aider justement les patients porteurs de ces maladies pour toute leur vie à être plus à l'aise avec leur traitement plus à l'aise dans leur handicap à supporter davantage leur dépendance et tout ce savoir tout ce vécu de la maladie je le répète très riche est à notre sens assez équivalent au savoir médical or aujourd'hui dans le système de santé ce savoir sur la maladie est quasi inconnu des soignants parce que le système est tellement cloisonné comme vous le disiez tout à l'heure monsieur Aubry qu'il passe pas du tout au travers des cloisons du système de santé il reste complètement en dehors quelquefois on entend des échos c'est vrai mais ça dure souvent hélas pas longtemps et lorsque sous un autre aspect en écoutant les médias en lisant ce qui circule dans les articles de journaux et la presse médicale sur ce que vont être les thérapeutiques de demain qui arrivent avec ces traitements qui vont être complètement personnalisés où le patient va être porteur d'informations où il va avoir à donner l'accès à ces informations pour qu'on lui construise un traitement personnalisé nous on se dit que ça serait quand même utile qu'il y ait une relation qui arrive à se rétablir entre soignant et soigné qui soit de meilleure qualité que celle à laquelle nous sommes rendus aujourd'hui parce que si on n'arrive pas à reconstruire quelque chose de plus positif entre les patients et les professionnels de santé ça va devenir fort inquiétant et l'éthique je pense est une dimension qui pourrait nous aider à avancer sur un chemin de cet ordre voilà les quelques idées que j'avais en vous écoutant tous les deux merci beaucoup de nous rappeler aussi que la place qu'on n'accorde pas au savoir qu'on dit profane nuit gravement elle aussi à la santé à mon avis c'est vrai de mon point de vue pour la formation aussi quand même choquant que pendant 10 ans d'études médicales on ne rencontre pas de malades dans le cadre de la formation il y a des évidences comme ça qu'on n'interroge même plus tellement elles sont je vais peut-être te passer la parole Pascal Forcioli directeur d'établissement pour savoir un peu ce qu'un directeur a à voir avec ces questions là qu'est-ce que l'éthique a à voir avec la direction d'un établissement et qu'est-ce que peut-être le management des hommes je ne sais pas si ce mot est correct est à avoir avec ces questions il me semble que nous avons déjà échangé là-dessus il y a beaucoup à dire sur une organisation et un management éthique tu vas nous éclairer Pascal tu restes ici finalement oui je vais rester là au milieu de vous merci pour votre présence ça témoigne de l'intérêt et de l'actualité de cette dimension de l'éthique alors moi je suis directeur d'hôpital depuis 1982 et c'est vrai que depuis quelques années je m'intéresse à cette dimension de l'éthique et au questionnement que ça amène pour l'ensemble des professionnels c'est ce qui m'a conduit à faire partie du comité éthique de la fédération hospitalière de France et donc derrière mon questionnement c'est comment est-ce qu'un directeur d'hôpital peut participer à l'éthique du système alors moi mon métier c'est le management donc je me dis finalement si on parle éthique il faut que ça interroge le management et mon postulat de départ c'est de considérer que le management comme tout le reste dans le système de santé se doit d'être éthique voilà alors je crois que j'appuie là-dessus donc on parlait de sous-bassement éthique du système donc l'hôpital évidemment est un est un des dispositifs centrales même si c'est pas le seul du système de santé parce qu'il concourt aussi les professionnels de santé en ville le dispositif médico-social et par hôpital il faut entendre aussi bien l'hôpital public que les cliniques bien évidemment et les établissements de santé privée d'intérêt collectif donc je dis cette organisation hospitalière elle doit contribuer à l'éthique du système donc elle se doit aussi d'être éthique c'est vrai que quand on pense éthique à l'hôpital on pense tout de suite éthique dans les soins éthique dans l'accompagnement on en a parlé tout à l'heure mais je dis il y a aussi la dimension du management et le management dans les établissements de santé comme la prise en charge doit obéir à des principes d'éthique voilà donc on est tous des acteurs éthiques où on doit tous l'être dans ce système de santé et si on essaye de qualifier qu'est-ce que c'est que l'éthique parce que c'est très difficile à qualifier finalement on a donné chacun des définitions moi ma perception c'est d'abord un état d'esprit c'est un questionnement c'est le fait de ne pas se reposer sur des certitudes même si évidemment on a des des axes forts qui nous qui nous structure c'est une attitude aussi et en particulier sur le management et j'y reviendrai et c'est une façon d'avoir une relation à l'autre et l'enjeu qu'on a quelle que soit la place dans le système de santé l'enjeu c'est l'humain l'humain parce qu'on s'adresse à des patientes à des patients à des personnes âgées à des personnes vulnérables on a donné diverses dénominations mais c'est toujours au fond la même personne et puis quand on est manager on est aussi responsable d'équipes de collaborateurs et donc il ne faut pas seulement se préoccuper du bien-être de la santé des usagers qu'on sert mais aussi de ceux qui servent cette santé de l'usager parce que l'un va forcément avec l'autre on a insisté notamment Régis Aubry en introduction à développer cet axe sur le contexte général dans lequel se trouvent les établissements de santé crise sociale tension financière des demandes des tutelles de réaliser davantage d'économies il y a le consumérisme hospitalier pour ne pas parler aussi de la violence de certains usagers vis-à-vis des personnels on connaît cette situation dans les urgences par exemple très difficile aujourd'hui de travailler dans les services d'urgence qui sont confrontés à cette transformation aussi sociale et donc dans ce contexte de de transformation de crise c'est vrai que tout le monde s'interroge sur le sens de ce qu'on fait et donc l'éthique c'est une forme de morale une forme d'obligation pour essayer de redonner du sens pour essayer aussi d'éviter la souffrance la souffrance des personnes qu'on traite et la souffrance des personnes qui traitent alors moi j'estime que manager décider ça doit se faire selon des principes éthiques et pour ça le manager il doit être exemplaire il doit montrer l'exemple il ne peut pas demander à une structure d'être éthique si on ne l'est pas soi-même à son humble niveau donc c'est avoir de la bienveillance c'est avoir de la cohérence et je dis c'est parfois un chemin de crête parce que l'équilibre il est difficile on est au coeur de contradictions d'injonctions paradoxales on nous demande de faire plus avec moins donc on sait aussi que tout ça ça crée de la tension ça crée de la souffrance ça crée des risques psychosociaux donc je dis il faut retrouver le chemin du primum non nocere premièrement de ne pas nuire ce que tu as expliqué aussi Régis c'est donner de la confiance de la valeur à ses collaborateurs c'est aussi alors ça c'est une réflexion qu'on a commencé à conduire dans le cadre du comité éthique autour de la notion de comment concilier la performance et l'éthique c'est faire en sorte que dans ce régime de tarification à l'activité ou tarification à l'acte qui prédomine encore actuellement même s'il y a des éléments de réflexion sur une réforme du mode de financement comment on peut faire en sorte de ne pas trop mettre la pression sur les producteurs pour leur dire il faut produire plus parce qu'il faut faire des recettes sans oublier que tout ça doit s'inscrire dans une pertinence dans une qualité dans une dans une modération finalement aussi parce que dans le primum non nocere la bonne question et Régis Aubry le répète souvent dans notre comité éthique c'est s'interroger sur ce qu'on doit faire mais aussi sur ce qu'on doit ne pas faire par ailleurs aussi en termes de dépense modulation de la dépense là encore si on s'interroge sur ce qu'on ne doit pas faire il faut se dire c'est bien de serrer les boulons mais pas non plus les serrer de telle façon à ce que derrière ça soit à tout prix que ça crée que la transformation et que l'action d'économie soit brutale le procès actuel de France Télécom a remis sur la place publique la dimension de l'éthique dans le management de la bienveillance dans la conduite des transformations dans l'accompagnement et on voit quels dégâts sur la santé des personnels une attitude qui n'est pas dans l'éthique dans la brutalité peut produire donc en termes de dépense je dis moi finalement mon rôle c'est d'essayer d'opérer le bon choix le juste choix voilà la bonne dépense conduire avec bienveillance les transformations ça je vous en ai parlé à l'instant et donc tout ça en assurant la cohésion le dialogue la responsabilisation de tous alors finalement l'éthique c'est aussi une façon de parler de qualité dans le système de santé puisque l'éthique c'est une dimension de la qualité et d'ailleurs c'est pour ça que dans le le manuel de certification de la haute autorité de santé il y a il y a eu une intégration d'un critère sur la réflexion éthique et la façon dont c'est conduit dans les établissements parce que l'éthique concourt à la qualité concourt à la sécurité parce que ça donne de la sécurisation aussi aux acteurs on n'agit pas n'importe comment on n'agit pas tout seul non plus qualité des soins qualité des prises en charge mais c'est aussi dépendant de la qualité du ménagement et c'est une dimension de la qualité de vie au travail et de la qualité du travail tout ça c'est intrinsèquement lié donc l'éthique elle est là pour créer de la confiance de l'équité les états unis ont parlé de Magnet Hospitals Magnet Hospitals c'est en fait un label qui s'est construit et ce qui est intéressant de noter c'est que cette réflexion sur l'hôpital magnétique s'est fait concomitamment à la mise en place des DRGs les Diagnosis Related Groups aux Etats-Unis qui est l'équivalent du DGHS et du PMSI en France puisqu'on s'en est comme vous le savez inspiré à l'époque et on voit bien qu'il y a donc eu un lien sur cette réflexion entre l'hôpital magnétique et l'attention économique créée par ce système de financement de tarification à l'acte et le Magnet Hospitals c'est un ensemble de critères qui définissent si on est plutôt magnétique ou pas sachant que le résultat de l'hôpital magnétique c'est qu'il est attractif il est attractif pour les équipes et il est attractif pour les patients il est attractif pour les équipes parce qu'en fait les gens s'y sentent bien et à partir du moment où ils s'y sentent bien ça se sait les collaborateurs ont envie de rejoindre la structure les collaborateurs ont envie de rester dans la structure c'est donc à la fois un facteur de recrutement et de fidélisation et parce que les collaborateurs se sentent bien ils travaillent bien alors qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils se sentent bien il faut leur donner de l'autonomie il faut donner du leadership aux professionnels notamment aux infirmiers il faut assurer une bonne collaboration entre les pères notamment entre les médecins et les soignants il faut assurer un bon relationnel entre la hiérarchie et la base je dirais quelque part c'est-à-dire qu'il faut rendre le management accessible et à l'écoute et faire en sorte que le management il soit qu'il encourage l'expérimentation qu'il favorise l'innovation qu'il amène de la reconnaissance de la valorisation du travail de la valorisation des équipes à travers de la formation à travers des bonnes rémunérations et à travers aussi la mise en place d'effectifs qui sont adéquates par rapport à l'activité donc quand on a déroulé tous ces critères on se dit on a quand même du chemin à faire dans nos établissements pour rendre nos établissements plus magnétiques et je me dis magnétique il y a magnétique parce qu'en fait quand on analyse bien ces différents critères de l'hôpital magnétique on voit quand même qu'il y a beaucoup de résonance avec l'éthique tout simplement et de résonance sur ce en quoi le management en santé le management d'un établissement peut être davantage éthique voilà alors ce management éthique bien sûr il concourt à l'éthique du service public hospitalier parce que le service public hospitalier il n'est pas là pour faire du commerce il n'est pas là pour faire du profit il est là pour rendre un service à la population faire en sorte que ce service soit accessible à tous qu'il soit de la meilleure qualité possible et moi je dis que ça c'est de l'éthique quand même et pour moi il y a il y a un lien très fort entre le service public dans sa grandeur et l'éthique au quotidien voilà merci merci beaucoup Pascal c'est rassurant de t'entendre je suis une petite remarque avant de passer la parole à Pierre en regardant ta dernière diapositive je pense je crois qu'on en a déjà parlé mais que parfois le mieux est l'ennemi du bien quand même regardez la démarche qualité la démarche qualité dans les établissements de santé comment la démarche qualité peut entraîner une hégémonie de procédures des procédures qui éloignent de l'objet de la procédure qu'est la personne malade le mieux est l'ennemi du bien il faut faire tout est à faire de proportion dans cela et finalement avoir un management éthique c'est justement éviter cela qu'on oublie l'objet de notre propre travail je crois que c'était le professeur de Gauss qui disait l'éthique la procédure ne doit pas empêcher de réfléchir voilà et je crois que c'est ça en fait c'est pas parce qu'il y a une procédure qu'on doit l'appliquer bêtement et uniquement s'y référer il faut que derrière la procédure il y ait sans cesse un questionnement pour se dire voilà par rapport au sujet à la personne que l'on a en face de soi qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qui est bien pour elle et ça c'est un questionnement sur toute situation y compris dans des situations de management quand vous avez à gérer des situations personnelles de professionnels je pense par exemple à des sujets qui pourraient relever des fois de la procédure disciplinaire procédure disciplinaire ou une autre façon de traiter le problème et d'amener la personne dans une démarche d'amélioration c'est aussi une façon de réfléchir en termes éthiques en termes de gestion des ressources humaines et toute la distinction entre procédure et processus par exemple un processus discursif délibératif qui peut suivre une procédure c'est pas le propos amène à une résolution ou une amélioration alors que la procédure pour la procédure conduit dans le mur peut-être on termine par Frédéric Perruquet science politique sociologue cette vision un peu distanciée à mon avis de la question qu'on essaie de poser me semble importante c'est pour ça que je me permets de terminer par vous Frédéric je vous passe la parole bien merci beaucoup professeur bonjour à toutes et tous alors comme je dis souvent il ne fallait pas l'inviter donc effectivement le sociologue il ne faut jamais inviter un sociologue parce qu'il a tendance à parfois être un peu orthogonal par rapport à la façon dont les débats sont posés alors je vais commencer par les points d'accord moi je suis complètement en accord avec parce que le professeur Aubry nous a donné un texte sur le défi que représentent les malades vulnérables socialement vulnérables polypathologiques malades chroniques et plus généralement c'est ce qu'on avait désigné dans un gros bouquin collectif qu'on avait dirigé avec Tabuto et Grimaldi et Ivani Caillé on avait appelé ça vers la troisième médecine le défi effectivement le défi de notre système de santé c'est de s'adapter à cette troisième médecine c'est à dire une médecine qui doit faire toute sa place finalement du fait notamment des maladies chroniques à la complexité à l'incertitude et à la singularité des patients c'est à dire autant de propriétés que le processus actuel de standardisation et d'industrialisation du soin contrarie et effectivement madame Lefeuve l'a dit très très bien ça oblige les acteurs hospitaliers à redécouvrir une très vieille notion aristotélicienne qu'on appelle la phronésis qu'on appelle donc la sagesse pratique dans l'éthique à Nicomac là je suis en plein dans l'éthique qui est que effectivement il faut délibérer non seulement sur les moyens du soin mais aussi sur les finalités du soin c'est à dire par exemple j'ai un diabétique en face de moi il a un mode de vie il a des habitudes il a une insertion sociale familiale etc donc effectivement le mieux peut être l'ennemi du bien et effectivement obliger à une compliance à un traitement etc peut conduire à une situation dramatique et donc il faut du temps pour délibérer et délibérer de manière collective donc effectivement en un sens nous revenons je dirais du triomphe de la biomédecine rationalisé par la gestion si vous voulez l'idée qu'on peut mécaniser le jugement professionnel on parlait des procédures des processus etc et donc en quelque sorte il faut restaurer l'aspect délibératif en équipe notion très importante d'équipe je dis parce que j'aurai pas le temps de le dire mais je le dis quand même en équipe ça me paraît pas très compatible avec la précarisation des agents hospitaliers en cours une équipe ça suppose de la stabilité et de l'interconnaissance je dis ça comme ça en passant puisque c'est en cours de délibération au parlement et donc le professeur Aubry parle alors là c'est l'accord deuxième accord c'est donc il faut changer de paradigme et vous employez le terme de paradigme alors évidemment quand on dit paradigme alors j'ai bien aimé parce que dans l'autre titre il y a aussi révolution avec un R entre parenthèses je vous ai bien lu alors révolution je laisse ça de côté c'est un mot un peu chargé mais paradigme paradigme ça vient d'où ? un changement de paradigme juste ça vient en fait d'un grand épistémologue philosophe des sciences qui s'appelle Thomas Kuhn et qui disait finalement qui remettait en cause l'idée d'un progrès scientifique linéaire c'est à dire qu'on irait de découverte en découverte et petit à petit on irait des ténèbres de l'ignorance vers les lumières de la connaissance et il disait non le savoir scientifique ne fonctionne pas comme ça la science ne fonctionne pas comme ça elle fonctionne par rupture par rupture paradigmatique c'est ce qu'il appelle des révolutions scientifiques c'est à dire qu'à un moment donné s'impose une façon de concevoir et de traiter les problèmes c'est ce qu'il appelle la science normale et puis petit à petit et c'est là qu'il définit une notion de crise petit à petit s'accumulent des anomalies c'est à dire qu'en quelque sorte apparaissent des problèmes qui ne peuvent pas être traités dans le cadre du paradigme dominant c'est à dire dans la science normale et c'est ce qu'il définit comme une situation de crise potentielle scientifique je pense que le monde hospitalier est dans cette situation de crise c'est à dire qu'il essaie de traiter par exemple par la T2-1 par l'industrialisation par les procédures toujours plus de procédures la mécanisation du jugement etc il essaie de traiter effectivement ce défi qui est le défi de la maladie chronique et plus généralement le défi de la troisième médecine mais ce faisant il s'enfonce dans la crise c'est à dire qu'il apporte des mauvaises solutions à un problème ou à des problèmes qu'il ne peut pas traiter et donc est en germe l'avènement d'une rupture c'est à dire l'émergence ou l'avènement d'un nouveau paradigme alors c'est là je vais vous en venir c'est que une révolution scientifique ou un changement de paradigme n'est pas un long fleuve tranquille d'accord c'est à dire que je prends un exemple quand Pasteur découvre les microbes ceux qui défendaient la théorie miasmatique l'ont eu mauvaise vous voyez ce que je veux dire c'est à dire qu'une révolution scientifique ça fait des gagnants et ça fait des perdants d'accord bon alors évidemment on essaie d'esquiver cette idée par trois choses à mon avis en ayant analysé un peu les discours officiels par trois je dirais trois répertoires c'est à dire de négation du caractère cruel et brutal d'une révolution scientifique ou d'un changement paradigmatique alors la première que je trouve la plus naïve j'aurai pas le temps de développer c'est la technolatrie c'est à dire la technique va nous sauver vous voyez et alors là on a le droit à tout l'intelligence artificielle au passage il n'y a rien d'intelligent dans l'intelligence artificielle mais bon c'est un autre débat la télémédecine la e-santé les objets connectés donc la technologie va permettre de rendre le système liquide fluide adaptable bon alors pour moi pour bien connaître la sociologie des sciences et des techniques je veux dire ça fait 70 ans qu'en sociologie on sait que c'est pas vrai la technologie pour le dire plus simplement la technologie transforme moins le système que le système de santé que le système de santé ne transforme la technologie voire le fiasco du dossier mal parti enfin ce qu'on appelle le dossier médical personnalisé pardon bon ça allait mettre tout le monde tout le monde allait communier autour d'un feu de bois et se transmettre des informations et c'était magique résultat 400 millions 500 millions on ne sait plus on ne compte plus bon alors la technologie alors ensuite deuxième répertoire désolé j'ai une façon de m'exprimer un peu direct après vous avez dit qu'il ne fallait pas l'inviter bon ensuite le management alors le je suis désolé le management alors là ça aussi c'est voilà alors là il faut qu'il soit humain évidemment d'ailleurs il y a aussi des managers qui se réclament inhumains on appelle ça des cost killers mais même eux ils avancent avec des chartes alors non le management c'est un art de gouverner les hommes c'est ça le management c'est l'art de gouverner les hommes et au fond le management c'est de la politique vous allez voir où je veux en venir d'accord bon et puis la troisième chose c'est l'éthique ah alors là c'est peut-être là que notre discussion va tourner peut-être un peu compliquée bon alors tout dépend de ce qu'on appelle par éthique voilà alors en France il se trouve que l'éthique c'est un répertoire qui s'est institutionnalisé d'une façon un peu un peu un peu particulière différente des Etats-Unis qui a été étudiée par une sociologue célèbre en France qui s'appelle Dominique Mémi qui a d'ailleurs étudié le CCNE etc et en fait l'éthique c'est deux choses d'abord ça présuppose alors je vais faire mon tuistre mais ça suppose une démocratie dialogique alors abermatienne on va dire en gros vous mettez des gens bien éduqués et raisonnables autour de la table et à la fin on va arriver à un consensus voilà bon oui non oui bah oui justement non non vous voyez bien c'est bien que ça marche pas bon alors c'est bien où je veux en venir bon donc l'idée qu'effectivement on va pouvoir régler le changement de paradigme en mettant tout le monde autour de la table et effectivement on va arriver à un consensus alors j'ai un gros doute là dessus voilà et la deuxième chose c'est que l'éthique est souvent perçue comme une vertu individuelle or or un sociologue croit beaucoup moins aux individus qu'aux structures c'est à dire vous pouvez mettre un mec vertueux si vous le mettez dans un système dysfonctionnel et non vertueux il deviendra non vertueux et je pense que n'importe quel directeur qui a dû mettre en place la T2A avec laquelle il n'était pas d'accord et qui a fini par développer je dirais une mentalité de business plan le sait mieux que tout le monde d'accord bon donc la vertu ne sauvera pas le monde vous savez c'est comme la finance on va réguler et moraliser la finance attendez la prochaine crise financière bien alors donc l'éthique là dessus j'en finis je en fait je crois moins en l'éthique qu'en la politique c'est à dire moi j'ai une vision tragique weberienne de max weber du monde c'est à dire que le monde actuel le monde moderne est voué à une guerre des dieux c'est à dire à une guerre des valeurs alors on peut la régler de façon civilisée on n'est pas obligé de se mettre ça sur la tête je veux dire mais il n'empêche qu'il ne faut pas que le mot d'éthique serve à nier des conflits de valeurs et j'en vois et je vous en donne deux enfin je vous donne deux dimensions qu'il va falloir trancher d'abord il va falloir trouver un équilibre entre des objectifs qui ne sont pas a priori compatibles la liberté des acteurs l'égalité d'accès financière et géographique d'accès aux soins la qualité des soins encore faut-il d'ailleurs se mettre d'accord sur ce que c'est qu'un soin de qualité ce qui est déjà un débat bon la soutenabilité évidemment financière du système et puis les conditions de travail des soignants peut-on réconcilier c'est ce qu'on appelait le carré magique de Caldor en économie peut-on réconcilier ces quatre valeurs non il faut trouver un équilibre entre ces différents objectifs et cet équilibre ne peut être trouvé que par la délibération démocratique c'est-à-dire proprement politique et deuxième chose ce sont les conditions de félicité pour qu'un système soit éthique alors d'abord des conditions matérielles j'en parlais ce matin avec Pierre-Louis Bras c'est pas un gauchiste notoire bon il vient de sortir un papier que je vous conseille dans les tribunes de la santé parce que pendant très longtemps les sociologues ont dit oui mais quand même sur le terrain les gens ils n'en peuvent plus les soignants oui tout ça c'est du déclaratif les gens ils se plaignent toujours et puis les français encore plus que les autres je vous passe l'aspect culturaliste débile bon et bien entre 2010 et 2017 les effectifs ont progressé de 2% à l'hôpital la productivité physique des soignants a progressé de 14% 2% 14% c'est une intensification du travail qui s'est accompagnée en plus d'une baisse du pouvoir d'achat des soignants elle est là d'abord la crise matérielle bon elle est par les éthiques à une infirmière qui voit son pouvoir d'achat baisser bon ensuite organisationnel effectivement il faut gérer des interfaces et je suis complètement d'accord il faut gérer des interfaces mais gérer des interfaces ça veut dire gérer des territoires professionnels et qui connaît tous les débats autour des glissements de tâches entre médecins et soignants c'est d'ailleurs c'est pas seulement des questions techniques ce sont des questions identitaires ensuite des questions effectivement d'identité professionnelle je vais pas le temps de développer je vais arrêter identité effectivement en France les identités des professionnels de santé se sont construites soit parallèlement soit contre de manière antagoniste les unes aux autres les généralistes aux spécialistes les médecins contre les infirmières etc et ça ça va pas se réconcilier autour d'un feu de bois il va falloir du temps et effectivement je suis d'accord avec l'idée de faire un tronc commun etc et puis effectivement ben finalement les conditions juridiques c'est à dire pas seulement des droits formels reconnus aux patients des droits droits formels des droits matériels c'est à dire des droits effectifs c'est à dire reconnaître aussi l'inégalité sociale des gens à accéder aux droits et à leurs droits et à faire valoir leurs droits si on considère tout le monde de la même manière et bien il y a des gens qui auront plus de droits que les autres conclusion je pense que l'éthique est soluble dans la politique merci merci beaucoup finalement je crois pas qu'on soit en désaccord on est d'accord pour dire qu'on n'est pas dans le monde des bisounours merci 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 Abonnez-vous !